Maintenant, on entame le côté TP. S'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez ou moi ? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît ? Donc, j'ai eu des réponses dans les choses. Il y a quelqu'un qui dit oui. Oui, donc, je partage mon écran. Donc, est-ce que vous arrivez à voir mon écran ? S'il vous plaît. J'ai fait le partage. Est-ce que vous voyez mon éclipse ? Répondez, s'il vous plaît. Il faut que je le sache. Oui, madame. Vous ne voyez pas ? Si, on le voit. Donc, vous voyez mon éclipse, voilà. Donc, la dernière fois, on avait modélisé la composition. Et on avait dit que la composition, c'était quoi ? En termes de programmation, il faut programmer une classe à l'intérieur d'une autre. Et c'est ça qui permettait de modéliser justement cette composition. Par contre, quand il s'agit de l'agrégation, l'agrégation, il n'y a aucune classe à l'intérieur de l'autre. Sauf que, il y a une relation qui doit être rapportée. C'est celle de modéliser la force de cette agrégation. Donc, s'il s'agit d'une relation d'agrégation genre étoile. Donc, par exemple, j'ai une classe A et B qui sont en agrégation. Donc, l'agrégation, elle est du côté du A. Donc, le A, c'est l'agrégat. Et du côté de B, j'ai une relation étoile. Donc, ça, c'est une agrégation, si vous voulez, forte, qui demande beaucoup d'instance. Dans ce cas-là, je dois représenter dans la classe A un attribut de type vecteur de B dans la classe A. Maintenant, s'il s'agit, par exemple, d'une agrégation genre A et B avec une multiplicité 1 du côté de B, je dois représenter au niveau de A une variable ou bien un attribut de type B dans A. Alors, juste un attribut suffit. Alors que lorsqu'il s'agit d'étoiles, il faut représenter tout un vecteur. Car le modèle qu'on a déjà entamé. Donc, on avait dit que quand il s'agit de la réparation, il a agrégé ces pièces. Alors ici, vous avez étoiles. Donc, il faut représenter un vecteur de pièces à ce niveau comme étant un nouveau attribut. Les deux classes sont séparées. Par contre, ici, vous avez une relation de composition entre planning et maintenance. Maintenance, c'est des instances composées. Et planning, c'est le composant. Dans ce cas-là, il faut représenter un vecteur maintenance dans la classe planning. Et la deuxième des choses, un vecteur, pourquoi ? Parce qu'il y a la multiplicité étoile. Et la deuxième des choses, c'est la riveur de la classe planning. Et de ce fait-là, la classe maintenance, elle devient une classe. Vous voyez vous-même la partie qui reste. En l'occurrence, lorsqu'il s'agit de définir la classe interne. Donc, comme vous le voyez ici. Désolé, je crois que j'ai un virus. Je crois que ça se voit comme ça. Voilà. Donc, vous voyez ici. Dans cette classe. Nous avons déclaré une classe planning. Et à l'intérieur de cette classe, nous avons une autre classe qui est maintenance. Donc, la classe maintenance, elle devient une classe interne. Donc, c'est une description de la classe interne maintenance. Voilà. Donc, c'est une classe interne. Voilà. Donc, la classe maintenance, elle n'a rien de spécial. C'est une classe avec getter setter, avec constructeur. Vous voyez les getter et les setter. Et les méthodes d'instance, on avait défini. On peut définir par la suite des méthodes d'instance de la classe maintenance. Maintenant, quand on aura terminé la classe maintenance, il faut revenir à la classe planning, la plus externe, pour définir les constructeurs. Vous voyez, constructeur vide, getter setter pour cette classe. Et les méthodes d'instance. Pardon, ça parle, ça prend un souci. Voilà. Donc, patience. Ça va se débloquer. Voilà. Voici quelques méthodes d'instance. Par exemple, ajouter une maintenance. Donc, je donne le détail d'une maintenance. Voilà. Ajouter une maintenance. Donc, je l'ajoute dans la liste de maintenance que je définis ici. Que je définis dans la classe planning. Voici la liste de maintenance. Voilà. Je l'ai défini ici. Je l'ajoute au niveau de la méthode. Donc, on avait fait aussi modifier, modifier une maintenance. Donc, pour modifier une certaine maintenance, je dois rechercher cette maintenance par date. Donc, par date de maintenance. Pour cela, je fais itérer un itérateur sur cette liste, la liste maintenance. Voilà. Je définis un itérateur sur cette liste. Et je parcours cette liste avec cet itérateur. Nous l'utilisons hasnex et nex. Et à chaque fois, je compare la date de l'élément en cours de l'itérateur avec la date qui est donnée en attribu ici. Si je la trouve, bon, qu'est-ce que j'ai fait ici ? J'ai enlevé la maintenance que je viens juste de la trouver. Et j'ai modifié la nouvelle maintenance avec les attributs que vous voyez ici. Et j'ai rajouté plutôt la nouvelle maintenance que vous voyez ici. Donc, je peux définir aussi. D'autres types de modifications. Et on s'est arrêté. Donc, ici, il y a d'autres types de modifications. Et on s'est arrêté ici à d'autres méthodes. En l'occurrence, supprimer maintenance. Donc, je peux définir une méthode pour supprimer cette maintenance. Je vais couper ce scélère. Voilà. Donc, qui peut m'aider à écrire la méthode supprimer maintenance, si vous voulez ? Est-ce que vous pouvez m'aider à me dicter le code de cette méthode ? Voilà. Donc, supprimer une certaine maintenance. Si j'utilise l'étérateur, il se peut qu'il existe d'autres types, d'autres façons de faire. Donc, je peux supprimer cette maintenance. Donc, supposons, donc 1, bon. Pour maintenant, c'est-à-dire qu'ici, 1, les mots. Est-ce que vous êtes en train de me suivre, s'il vous plaît ? Les mots, voilà. Je supprimer cette maintenance que j'ai bien vu de trouver. Voilà. Je supprimer cette maintenance que j'ai bien vu de trouver. Est-ce que… Je ne vais pas en plus de plus. Voilà. Je supprimer une certaine maintenance que j'ai trouvée. D'accord. Est-ce que, au point de vue, m'ouvre, donc de la liste. Maintenant, je supprime l'élément 1 qui a une certaine… Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous êtes au moins là ? S'il vous plaît ? Oui, madame. Je n'ai pas l'impression qu'il s'en va. Oui, madame, c'est compris. S'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce que vous avez compris ? Donc, pour supprimer, j'utilise la méthode de remover. Oui, madame, c'est compris. Les moves de quoi ? Sur la liste vector, nous avons dit que la liste, maintenant, c'est un vector. Et si j'utilise vector, donc il y a un certain nombre de vectors. Parmi les vectors, il y a un remote. Tu peux enlever un remote de ce vector. C'est tout à fait, si vous voulez. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça ? Maintenant, je vais faire la méthode affichée. Voilà, donc maintenant, je vais faire la méthode affichée. Affichée, c'est le parcours. Donc, il n'y a rien de spécial. Affichée, c'est juste de tweet. Là, il n'y a rien de spécial. On peut utiliser un intérateur sur ce texte-là. Et puis là, on affiche directement. Il n'y a pas de condition. Donc, afficher la liste de maintenance, c'est clair et net, qu'on va utiliser l'instruction système, etc. System. Et puis là, puisqu'on utilise le 1, on avait dit que l'élément suivant, lorsqu'on a fait itm.internance. Pourquoi ? Pour éviter de faire à chaque fois next. Parce qu'à chaque fois que vous faites next, il va passer à l'élément suivant. Donc, si je veux afficher les informations d'un seul élément, je suis obligée de le préserver dans une variable. Et maintenant, je vais explorer le contenu de cet élément. Je suis obligé de le préserver dans une chaîne vidéo, Je te répète sur la chaîne de employee. Donc, c'est qu'un style d'élément suivant. Ok. Voilà le obligé de le préserve au cran, c'est fini sur ça. C'est pas la telle duеты que du élément. Le réalisme comme ça. là 20 a 100 autres paupont. On vient d'dire que d'une dès toute les phases, surtout qu'à les énervisent-y arose mogą Ça, desfallent lesouring automatements troubleines, Est-ce que vous êtes en train de me suivre, s'il vous plaît ? Oui, c'est bon, c'est bon, moi, j'aimerais ça. Ça va plus, donc, m.nombre d'heures. Moi, d'un bout de reportage, je pense que ça va. D'accord. Donc, je vais repartager. Bon, je vais repartager. Il n'y a pas un screen. Pour sélection d'écran, on en a partagé. Maintenant, est-ce que vous voyez ? Donc, nombre d'heures plus m. Bon, c'est la variable 1. Nombre d'heures, voilà, nombre d'heures plus le dernier. Donc, le dernier, c'est les travaux. Donc, ça sera les travaux, l'espace avant et après. Donc, au moment de l'affichage des messages, le tout ne sera pas collé là. Donc, il n'y a rien de spécial, je pense. Ici, qu'est-ce qu'on appelle une... Donc, ça, c'est... Je pense, voilà. Voilà. Afficher tout ce que vous voulez. Donc, modifier, supprimer, tout ce que vous voulez. D'accord ? Donc, ici, on a pu réaliser cette composition. Donc, il est possible de réaliser la même chose lorsqu'il s'agit d'une autre relation. Donc, juste pour ne pas tourner autour du rang concernant ces classes-là. Donc, ici, il y a des méthodes qu'il faut réaliser pour chaque classe. Donc, ceux-là, on les a réalisées. Ceux-là, il reste à les réaliser. Ils sont simples. Sinon, les autres, ils sont bien faits. Maintenant, regardez. Il est possible... Je ne sais pas si vous voyez... Attendez. Regardez. Par exemple, si je prends le modèle, nous avons la classe réparation que vous avez vue ici. Voilà. Réparation. Si je continue ce modèle, je continue ce modèle, ce modèle, il met en relation la classe technicien et la classe équipement. Donc, la classe équipement, c'est une... Si vous voulez créer. Voilà. Qu'on peut créer. Donc, équipement, nous avons numéro de série, la désignation et le prix. Bon. Et puis là, le technicien, on sait de quoi il s'agit, le technicien. Voilà. Donc, on met en relation le technicien avec l'équipement lorsque c'est ce technicien qui réalise la réparation. Par exemple, cette relation, c'est une relation d'association. Ce n'est pas une agrégation et ce n'est pas une composition. C'est une relation d'association. Elle associe un équipement à un technicien. Donc, pour que... Donc, comment il faudra lire cette relation ? Donc, un technicien peut ne rien réparer ou réparer plusieurs équipements. Et un équipement peut ne pas être réparé par un technicien ou bien par plusieurs techniciens. Et là, vous avez l'association qui a généré une classe qu'on appelle une classe d'association. La classe d'association réparation, elle est générée, c'est parce que, que dans les cas où il y a une multiplicité forte des deux côtés. Donc, quand il a une multiplicité forte des deux côtés, il se peut que cette relation génère une classe d'association. Donc, maintenant, en termes de programmation, comment il faut traduire ça ? Comment il faut traduire cette relation ? Donc, ça, c'est une relation d'association très très forte. Mais on peut voir d'autres types de relations d'association qui ne sont pas très très fortes. Par exemple, vous avez la relation équipement et la relation fournisseur. Donc, la relation équipement et fournisseur, vous voyez ici, comment il faut la lire ? Un équipement est fourni par un seul fournisseur et un fournisseur peut fournir un à plusieurs équipements. D'accord ? Donc, cette relation, elle n'est pas forte des deux côtés. Parce que vous voyez bien qu'il y a un ici et vous avez un étoile de l'autre côté. D'accord ? Donc, elle n'est pas étoile-étoile des deux côtés. Donc, elle est forte d'un côté, mais pas forte de l'autre côté. Donc, c'est une association simple, si vous voulez. Il y a des types d'associations qui sont encore moins fortes que celle-là. Par exemple, il y a eu la relation 1-1, par exemple, et la relation 1. Par exemple, l'association 1-1. Donc, c'est une association qui est vraiment de multiplicité très faible. Donc, par exemple ici, ce type d'associations, comment on pourra les programmer ? Donc, juste tout de suite, ce type d'associations, ça se programme comme une agrégation. C'est comme on a fait la relation entre réparation et pièces. Donc, ici, dans la classe réparation, je vais déclarer un vecteur de feu. Je vais prendre en considération la programmation de ce type de relation. J'ai équipement en relation avec fournisseur. Un fournisseur, il peut fournir plusieurs équipements. Dans ce cas-là, dans la classe fournisseur, je peux mettre un vecteur d'équipement pour pouvoir le gérer. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, ça se programme facilement. Le modèle, il ne fait qu'à grandir. Donc, je l'arrangerai pour vous en termes de diapo. Comme ça, vous allez voir ce qu'on est en train de faire au cœur et améliore. Donc, maintenant, on va ajouter une classe qu'on appelle équipement. Voilà. Donc, nouvelle classe. Juste pour voir comment on traduit l'association. Donc, on a vu la composition, l'agrégation. Maintenant, l'association. En l'occurrence, maintenant, l'association simple. La prochaine fois, on va voir les autres types d'associations. Donc, nous avons la classe équipement. On va ajouter la classe aussi fournisseur. Donc, la classe fournisseur et équipement, ils sont en relation d'association. Cette association se traduit de la même manière que la traduction d'une agrégation. Donc, je vais essayer de minimiser pour voir un peu le détail de la classe. Voilà. Donc, nous avons la classe fournisseur. Elle a des attributs. Donc, private. Pardon, private. On est en train de faire. On est en train de faire. On a des attributs. On a des attributs. Donc, il y a 4 attributs. 2, 3, 4. Donc, vous avez un petit PNT, strings, singular, PNT. Donc, vous avez strings. Et puis, vous avez un petit code. D'abord. Voilà. Donc, les attributs. Nous avons numéro. Un registre de commerce. Ce n'est que nous avons raison sociale. Il y a le nom de l'entreprise. Il y a du fournisseur social. Pour l'autre, nous avons l'adresse. Et d'abord, nous avons capital. Combien il a la dernière réaction commerce. Voilà. Donc, c'est une classe. Rien de spéciale. Rien de spéciale. Rien de spéciale, cette classe. Rien de spéciale, cette classe. La personne. Et j'ai la classe fournisseur. À chaque fois. Donc, je fais copy-coller. Bien sûr. Ctrl B. 4 heures et 7 heures. On va les générer tout de suite. 5 heures et 7 heures. Voilà. Là, on va générer aussi les constructeurs. Voilà. Constructeurs. On peut par la suite écrire celui-ci. Ce n'est pas un problème. Ça, c'est dans l'approche. On sait comment le faire. Le plus important, c'est de traduire. La relation d'association. Donc, ça, c'est le fournisseur. Ctrl 1. Donc, regardez ici. Déjà, on vous donne des méthodes relatives à l'équipement. Ça veut dire ici, dans cette classe fournisseur, on va définir un vecteur type équipement. D'ailleurs, on va coupler le modèle qui est là. Donc, on va définir un vecteur. On pourra associer l'association à l'équipement. Donc, ici, c'est la classe. Et c'est comme ça qu'on traduit l'association entre fournisseurs et équipement. La traduction de l'association entre fournisseurs et équipement se fait de la même manière que la traduction de l'agrégation. Donc, on a traduit liste équipement. Voilà, qui devient un nouvel attribut de cette classe. Bien sûr, liste équipement, il faut le rajouter en tant qu'élément dans le constructeur. Donc, on rajoute cet attribut dans le constructeur qui est deux fournisseurs parce que c'est un nouvel attribut qui vient juste d'être ajouté. Et c'est un nouvel attribut qui vient juste d'être ajouté. Voilà, on reçoit. Voilà, on a correctifié ce que l'on a dit. Et c'est un nouvel attribut qui vient juste d'être ajouté et supprimé un équipement. Donc, de la même manière comme on a fait dans le planning. Ajouter et supprimer une maintenance. Donc ici, on va décrire un peu, on va copier un peu le modèle. Donc, ajouter un équipement et supprimer un équipement. Donc déjà, vous avez ajouté cette méthode. On peut la mettre ici. Donc, c'est le même modèle. Voilà, donc ajouter équipement. Alors ici, pardon. Pardon. Ajouter un équipement. Ici, dans le modèle qu'on nous a décrit ici. Ajouter un équipement. Donc, de type équipement. Donc, E de type équipement. Donc, je dois rajouter un équipement dans la liste. Voilà. Donc, je vais enlever cette description. Un équipement E. Voilà. Donc, ça sera notre liste équipement. Point, A, E directement. Puisque nous avons déjà un équipement déjà prêt dans la variable. Donc, A, E. Donc, on peut ajouter aussi un équipement, mais le modèle n'est pas prêt. C'est-à-dire, il faut d'abord construire un équipement pour pouvoir l'ajouter. Donc, on peut mettre aussi une autre méthode de faire. Donc, sachant que l'équipement, nous avons numéro de série, désignation et double. Donc, ici, vous avez INT, numéro de série. Donc, vous avez aussi Sting. C'est désignation. Et vous avez le prix. de type double. Donc, on va faire New. On va rajouter un équipement. Donc, on doit appeler le constructeur de l'équipement. On n'a pas encore écrit d'ailleurs. Mais on va l'écrire. Par la suite, on va rectifier au niveau de la classe équipement. Donc, on va ajouter ces éléments-là en faisant appel à New de la classe équipement. New équipement avec les éléments qu'il faut lui ajouter à ce niveau. Bien sûr, il faut aller quelque chose inutile à l'appel du constructeur. Voilà. New équipement. Maintenant, il y a des erreurs parce qu'on n'a pas encore… On n'a pas encore écrit la classe équipement. Dès qu'on va l'écrire, ça va entrer dans l'ordre. Donc, regardez ici. Donc, je vais agrandir. Là, on a ajouté un équipement directement. Alors que là, on a construit d'abord l'équipement en appelant le constructeur New. Ensuite, on l'a ajouté dans la liste. Bien sûr, la liste ici, pourquoi il y a des erreurs, c'est parce qu'on n'a pas encore terminé l'écriture de la classe équipement. Donc, on peut le faire tout de suite. Donc, toujours private. Voilà. Numéro de série. Donc, vous avez la diminution. Et enfin, l'écriture. On génère les gateurs setteurs, les constructeurs. Voilà. Et les fameux gateurs récentes. Voilà. Donc, si je sauvegarde, maintenant, quand je reviens à la classe fournitaire, théoriquement, je retrouve plus d'erreur parce que maintenant, j'ai rectifié, j'ai complété la classe équipement. Donc, regardez. Dans cette classe-là, dans cette classe fournisseur, j'ai ajouté équipement. Bon. Pour un équipement. Et j'ai même ajouté un équipement avec des ateliers. J'ai supprimé équipement. J'ai supprimé équipement. Donc, la méthode supprimer équipement, c'est comme la méthode supprimer planning, supprimer maintenance plutôt, dans la classe planning. Donc, supprimer maintenance, c'est le même modèle. C'est la même chose. Je peux copier cette méthode et la mettre dans la classe fournisseur et rectifier ce équipement. Donc, supprimer équipement, si je vois le modèle. Donc, on attribue, j'ai un équipement. Donc, ici, j'aurai un équipement. Donc, je dois rechercher cet équipement E pour pouvoir le supprimer après. Donc, je définis un itératome. Comme il se peut qu'il y ait une suppression directe, c'est-à-dire que sans passer par cet itératome, je vous demande de la rechercher. Donc, parce qu'il se peut qu'il y ait, et ce n'est pas il se peut, ça c'est sûr et certain, qu'il y ait une possibilité d'expression directe. équipement. Donc, itératome. Je l'appelle itératome. Que ce soit à l'intérieur de la classe. Notre niveau. Voilà. On lit des rapports. Voilà. Donc, j'utilise cet itératome pour pouvoir faire le parcours sur la liste des équipements. Donc, on écrit par exemple. Donc, on écrit par exemple. On écrit par exemple. On signifie. Donc, comment on pourra tester ? Donc, liste des équipements. Point. Point. Si vous voulez, est-ce que vous pouvez m'aider pour écrire cette instruction ? IE. Point. Quels sont des... Quels sont des... Si vous voulez, pour l'équipement, qu'est-ce que nous avons ? Numéro de série. Donc, je recherche par un numéro de série. Donc, non. Je ne recherche pas par un numéro de série. Je recherche l'équipement. Donc, if équipement, je recherche un équipement. Dans ce cas-là, ce n'est pas un champ que je dois tester, mais plutôt je dois tester l'équipement. Donc, if E. Donc, if I-T-E.next égale à E. Donc, pourquoi je ne sais pas si je peux utiliser ça ? Donc, ici. Donc, ici. Donc, ici. Donc, ici. On défend de type éclairateur équipement. Donc, ça c'est équipement. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'instruction de ça ? Il permet d'enlever un équipement de la liste. Est-ce que vous êtes là au moins ? Donc, nous avons une erreur à ce niveau. Je veux enlever un équipement. Là, c'est un équipement que j'ai parcouru. Je le teste. Est-ce qu'il est égal à l'équipement que je veux supprimer ? Si c'est le cas, je le supprime. S'il vous plaît, est-ce que vous êtes avec moi ? Donc, nous avons une erreur à ce niveau-là. Quelqu'un peut nous dépanner ? Je crois que vous êtes tous partis. Attendez, j'ai vérifié. Est-ce que quelqu'un peut me donner la solution ? Je veux faire la chose suivante. Je veux supprimer un équipement. Je veux supprimer un équipement. Donc, attendez, je vais voir si on peut utiliser autre chose. Donc, remove un équipement. Remove all. Une certaine position, app, etc. Je veux supprimer un équipement, celui qui est égal à E. L'équipement concerné, c'est E. Sachant que ite.next, Sachant aussi, par exemple, je fais équipement. Si je déclare un équipement, par exemple, E.Q. Je peux affecter cet équipement à ite.next. Ça veut dire que cette déclaration, elle est correcte. Ça veut dire ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ça. Ça me donne un équipement. Je le compare à l'équipement que j'ai donné en paramètre. J'ai enlevé cet équipement concerné. J'ai retrouvé l'équipement. Le problème, c'est qu'ici, il me donne une erreur. Il me donne une erreur. Il me dit, le méthode next est indefined pour le type iterator. Peut-être, je ne puisse pas ici. Si je mets, par exemple, E.Q. Non, regarde, quand j'ai mis ça, il m'a indefined pour le type iterator équipement. Mais, par exemple, supposons être l'équipement de rechercher. Si c'est égal, j'enlève cet équipement. Cet équipement aigu ou bien E, c'est la même chose. Donc, toi, tu as dit qu'il faut faire école. Oui, madame, les objets. Je ne sais pas. Les objets ? Non, le contenu. On a vu ça un jour, lorsqu'on a fait le TP numéro 1. Oui, madame. De préférence, on a vu cette histoire de E.Q. Non, non, mais E.Q. regarde, il faut qu'on revoie. E.Q. c'est pas... C'est le contenu. C'est pas l'objet. Là, on est en train de comparer les objets. Attends, on va voir. Il y a un TP là. Non, c'est pas celui-là. Le TP 3, je crois. Je ne sais pas. Est-ce que c'est le TP 3 ? Attends, on va voir. Non, madame. Ça doit être authentifié. Il y a une école. Il y a une école. Non, mais on utilise E.Q. pour tester les objets. Et le E.Q. pour tester le contenu de l'objet. Tu as compris. On va ouvrir le TP, tu vas voir. Attends. E.Q. c'est pour tester le contenu. Attends, j'espère qu'il va l'ouvrir. Oui, il va le faire. C'est lui-là, je pense. Non, ça, c'est juste... Regarde. Ici, on a utilisé E.Q. E.Q. C'est parce que... Regarde. C'est parce que... This.Login.Equals.Login. Et this.Login.Equals.Equals.Password. Parce que... Parce que... Ici, login et password, ce sont des éléments... Des éléments à l'intérieur d'un objet. Donc, il ne fallait peut-être pas vous montrer ça. Mais vous montrer l'autre. L'autre fichier plutôt. Le premier... Le tout premier là où il y a la programmation. Le égal. Ça permettait de comparer les objets. Et le E.Q. Ça permettait de comparer le contenu des objets. Voilà. L'héritage. C'est celui-là. Voilà. Un certain niveau. On a utilisé avec E.Q. E.Q. Ah, voilà. Je pense que c'est ça. E.Q. Voilà. D'accord. Regarde ici. Le double égal. Vérifie si les objets sont égaux. Si les objets sont égaux. Et le E.Q. Avec l'objet. Andouine. Une adresse. Je veux dire. Adresse. Pas une adresse. Mais plutôt une référence. Le Java. Par exemple. Le B.S. Andouine référence. Par exemple. Ici. Je suis en train de comparer. L'instance courante. C'est le D.S. C'est le D.S. C'est le D.S. Celle que je suis en train de comparer. C'est avec l'élément en cours. Donc, c'est un. C'est le D.S. Mais l'élément que j'ai donné ici. C'est les références. Je suis en train de comparer les références. pas le contenu d'ailleurs. Parce que si je prends le contenu de par exemple de E point numéro numéro de série numéro de série donc si je compare les numéros de série entre E à un équipement en cours par exemple le DEST, référencé par le DEST le DEST me détourne égal parce que je suis en train de comparer les références là c'est comparer le contenu je vérifie les valeurs dans ce cas là je dois faire .equals la valeur c'est un login .equals notre login et la valeur du password .equals notre password regarde parce que ici l'objet c'est personne donc c'est comme si on parlait des références dans l'objet personne machine le contenu c'est pas le contenu des valeurs je sais pas si je me suis fait peut-être me comprendre ou pas mais en tout cas de toute façon il faut tester avant de trancher d'accord parce que si je fais .equals je sais pas .equals est-ce qu'il a de ça ? .equals par exemple je fais E après toi donc je fais ça E donc tu veux dire on fait comme ça .equals E donc on regarde donc ici déjà il me dit déjà il y a une erreur est-ce que ah oui il y a une erreur par rapport à mon parenthèse pardon voilà donc je fais ça est-ce que tu es d'accord ? si je compare ça qu'est-ce que je suis en train de comparer ? est-ce que c'est les valeurs ou bien c'est les références ? reste à vérifier à vérifier est-ce qu'on compare on compare la valeur valeur des objets objets eq et e ou bien les références eq et e donc si je compare la valeur des objets ça veut dire numéro de série t'as équipement e il doit être égal au numéro de série t'as eq par exemple je prends un autre attribut par exemple adresse t'as eq doit être égal à l'adresse t'as e je ne sais pas pour l'équipement je ne sais pas quelle est une question des objets donc numéro de série désignation et prix pardon donc ici je compare par exemple numéro donc par exemple point il n'y a pas le prix l'équipement point get prix voilà donc il faut que le prix de e soit éq donc point get 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 prix il faut il va comparer quoi il va comparer pour l'équipement e et l'équipement e que l'an eq il va comparer numéro de série le prix etc donc c'est ce qu'il va faire avec equals alors que si je fais avec double égal qu'est-ce qu'il va comparer la référence de e par rapport à la référence de eq peut-être en comparant les valeurs c'est ça le plus juste peut-être je ne sais pas regardez on garde cette instruction et au moment de tester au niveau du main on verra est-ce que c'est celle-là qu'il faudrait garder ou bien c'est le d'accord donc ici qu'est-ce qu'on a fait on a fait la suppression donc par rapport au modèle qui nous a été donné qui est celui-là attendez je reviens par rapport au modèle qui nous a été donné donc on a pu concrétiser cette relation d'association à travers ce vecteur à travers ce vecteur qu'on vient juste de créer puis celui-là c'est ça l'association donc si ce n'était pas étoile par exemple supposons c'était 1 1 au lieu d'utiliser un vecteur je vais utiliser juste un attribut de type équipement donc j'aurais déclaré private équipement par exemple liste équipement c'est tout juste un attribut donc ce vecteur nous a permis de faire quoi de faire la méthode ajouter équipement et supprimer équipement voilà donc on a fait ajouter équipement et supprimer équipement sinon l'autre classe équipement ce sera pareil donc si je veux par exemple faire de l'autre côté je peux faire par exemple j'ai mal pris un exemple ici donc on va laisser pour la prochaine fois donc je préfère modifier ce modèle là pour que l'itérateur soit ou bien le vecteur soit sur l'étroit donc je reviens juste avec vous si on ne peut pas vous comprendre voilà donc ici ajouter équipement parce qu'on peut le faire à cause de ce vecteur et supprimer un équipement on peut le faire à cause de ce vecteur aussi voilà donc est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? donc ce qu'il faut retenir en tête l'association surtout 1 étoile se traduit de la même manière que l'agrégation maintenant l'association étoile-étoile on la verra la prochaine fois est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? s'il vous plaît est-ce que vous êtes toujours là ? il reste 13 personnes donc est-ce qu'il y a des questions s'il vous plaît ? donc s'il n'y a pas de questions rendez-vous si vous voulez samedi pour l'ETP il faut que j'envoie à votre délégué pour que vous puissiez vous concerter entre vous et décider pour ce samedi je ne pense pas qu'ils vont accepter parce que les vacances se verra après les vacances mais avant les vacances je vous envoie le projet à faire je suis en train de le rédiger je n'ai pas encore terminé et je vous l'envoie avant les vacances ah oui vous m'avez dit tout à l'heure c'était les vacances les vacances ils vont commencer le jeudi pas le samedi oui madame le jeudi il est 31 mademoiselle vous êtes partie les vacances vont commencer le jeudi vous êtes bien d'accord est-ce que c'est le 6 jeudi ok donc samedi bon tant pis donc on reprend à la reprise de toute façon on avance bien donc on s'inquiète on va pas s'inquiéter on est en train de bien avancer et à la fin vous aurez la totalité du modèle qui sera bien programmé on a quand même le projet à faire je pourrais même faire un enregistrement pour expliquer comment il faut faire la question donc je vais arrêter la séance et le projet je vais faire le projet je vous l'envoie et je ferai un enregistrement pour vous expliquer les détails pas de questions donc si vous n'avez pas de questions donc au revoir et portez-vous bien